Depuis notre départ de l'archipel des Cyclades, en Grèce, Tara fait route plein-est, direction le Liban. Tout au long de cette semaine de traversée, nous croiserons de nombreuses frontières invisibles qui influeront sur le programme scientifique de l'expédition. La Méditerranée est divisée par zones en fonction des pays, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, et donc on n'a pas le droit d'aller prélever, même si on prélève de l'eau, des micro-organismes, tout ça, ce n'est pas la donnée de tout le monde, donc il faut vraiment faire des demandes pour avoir le droit de collecter. Si certaines demandes de prélèvements ont été acceptées il y a déjà plusieurs mois, pour d'autres pays, nous sommes toujours en attente d'une autorisation d'échantillonner dans leurs zones économiques exclusives. Pour le moment, on est dans les eaux grecques, donc toute la zone en bleu, et ensuite, on voit bien que chaque pays a sa zone économique exclusive et on est obligé de faire des demandes pour faire des prélèvements. Donc on a bien sûr les autorisations dans les eaux grecques, pour l'instant, on est encore en attente des autorisations dans les eaux chypriotes, et donc c'est en fonction de ça, soit on a la possibilité d'échantillonner dans cette zone-là et on y va directement, ou alors on insiste plus sur la zone grecque avant d'arriver du côté de Beyrouth. On a un scientifique avec nous libanais, Anthony Houba, et du coup ça nous permet d'avoir les autorisations pour aller prélever dans les eaux libanaises. Donc on va faire deux stations avant d'arriver. Avant d'arriver à Beyrouth, le 5 août prochain, ce seront donc les formalités administratives qui dicteront notre programme. Même si en mer, ces frontières invisibles semblent parfois bien abstraites. ... ... ... ... ...